L'Église de l'Église Nous revoilà aujourd'hui autour de cette église en ruine dont nous allons explorer ses alentours La dernière fois que nous sommes venus avec mon fils nous avons émis l'hypothèse qu'une éventuelle entrée pourrait se cacher derrière ce mur car comme vous avez pu le voir précédemment un peu plus bas nous avons découvert une galerie mystérieuse qui malheureusement se terminait par un cul-de-sac et il y a également ce tunnel fermé dont nous entendons de l'eau de l'autre côté Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve au même endroit à cette église qu'on était venu chercher avec mon fils et donc on n'avait pas trouvé grand chose si vous voulez, on était monté sur un plateau on avait trouvé une pièce on n'a pas réussi à trouver la date bon elle était quand même en mauvais état vieille mais je pense que bon avec les fleurs de l'Iskia c'est Wului 13, Wului 14 voilà donc du coup je suis revenu je suis sur le chemin qu'on avait emprunté avec mon fils hop le détecteur il sonne et voilà ce que je trouve voilà encore une rouelle voilà un anneau donc on va continuer toujours pareil je vous reprendrai quand on sera je vous reprendrai quand on sera au même endroit là où on était avec mon fils et puis finalement on est revenu on est redescendu parce que bon en ce moment la nuit tombe vachement tôt à 6h il fait nuit donc voilà donc mais c'est parti on continue je vous reprendrai là haut et si jamais je trouve autre chose en passant puisqu'on ne l'avait pas vu de toute façon on sait très bien qu'en détection on reprend on revient on repasse au même endroit et hop on trouve ça allez c'est parti on continue bon ben j'ai trouvé ça c'est quand même on dirait un pied je ne sais pas si vous voyez je vais le filmer avec le téléphone c'est quand même c'est ouf quand même franchement on dirait un pied je vais vous le filmer avec le téléphone alors vous voyez je suis au même endroit que j'étais avec mon fils au pied du roc et là ici on arrive vraiment à l'endroit là où on était donc on va continuer là de toute façon en fait nous on est passé vers ici moi je suis vers là je fouille au pied du roc pour éventuellement voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'indiquer une direction donc je vous filme ça avec le téléphone puisque c'est quand même c'est quand même étonnant ouais on va voir alors vous vous demandez pourquoi au départ pourquoi je suis venu rechercher cette église en fait puisque l'étymologie de celle-ci j'ai cherché en latin en occitan en catalan etc de l'hébreu non parce que bon c'est quand même très compliqué et puis bon il n'y a aucune corrélation avec de l'hébreu ici quoi donc l'étymologie c'est taureau voilà l'église du taureau donc ce qui est en relation plus ou moins et c'est ce que moi en fait je comment dire je je pense que dans le coin quelque part excusez moi j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner dans le coin quelque part il y a il pourrait y avoir une relation avec le dieu Apis voilà égyptien voilà puisque bon moi je cherche toutes les je regarde les cartes je reste des heures des heures des heures dessus je regarde et je fais l'étymologie et quand vous voyez cet objet vous voyez quand vous voyez cet objet ça pourrait être voilà plus ou moins en relation avec l'égypte antique voilà puisque moi je pense que l'égypte a eu une influence que ce soit sur les peuples anciens sur la grèce voilà parce qu'il faut se dire que c'est les grecs qui ont créé marseille voilà donc que ce soit l'égypte les grecs etc à l'époque ont eu certainement une influence puisqu'il y a des tombes égyptiennes qui ont été retrouvées en france voilà je ne sais plus quel prêtre qui avait découvert une grotte voilà une tome égyptienne d'ailleurs je pourrais faire une vidéo à ce propos mais bon ce n'est pas le ce n'est pas le sujet aujourd'hui donc je vous disais il pourrait y avoir une corrélation avec l'égypte antique vu l'étymologie de cette église voilà taureau voilà bien évidemment je ne peux pas vous dire le voilà le nom exact voilà c'est toujours par rapport à certains qui qui pourraient venir ici qui pourraient dégrader les lieux voilà même si celle-ci n'est pas référencée voilà je préfère pas de toute façon on va continuer je vais vous filmer ça avec le téléphone ce petit objet parce qu'il m'a l'air bien intéressant allez c'est parti donc voilà l'objet en question alors voilà c'est qu'on dirait un pied vous voyez un pied de de lion de taureau non puisque bon le taureau c'est un sabot donc après il faut voir s'il y a des inscriptions dessus attendez je vais le poser comme ça voir si effectivement non mais là on verra rien de toute façon il faut le nettoyer quoi qu'il en soit on continue parce que bon cet objet est relativement intéressant allez c'est parti alors ça y est je suis je suis arrivé à l'endroit là où on était avec mon fils vous voyez là où on avait posé les sacs alors vous voyez tous les rocs là en fait moi ce que je voulais c'est monter là-haut et aller carrément alors j'ai l'impression parce qu'en fait moi c'est ce roc là que je voyais du satellite donc c'est ça que je voulais aller fouiller voilà c'est à ce niveau là donc c'est ce qu'on va faire mais avant il y a ce roc-ci en fait quand on arrive on longe ce roc ici et c'est là où j'ai trouvé donc le en contrebas un petit peu là où j'ai trouvé l'objet en bronze voilà alors il me semble que peut-être que je me trompe il me semble qu'il y a un petit chemin qui fait ça donc je vais aller jeter un coup d'oeil pour être sûr pour ne pas me tromper et détecter en même temps et on verra ce qu'il y a allez c'est parti alors ici ça sonne je ne sais pas si c'est vraiment important tant qu'on y est on va carrément regarder ce que c'est si c'est en surface ou pas ça sonne à 60 mais bon il y a quand même un bip un bip grave alors généralement casser un bip grave c'est pas grand chose voilà là je l'ai on va vite le voir ouais bon c'est les restes d'un fer à cheval mais franchement je me demande ce que le cheval il fout que là c'est quand même bizarre bon allez on continue effectivement il y a un chemin effectivement mais je comprends pas alors en plus pour monter c'est chaud ouais il y a de la ferraille ça veut dire qu'il y a bien il y a eu du passage ici c'est un redescendant qu'il va falloir que je fasse gaffe parce que vous voyez on se demande qu'est-ce qu'il venait foutre là quoi le chemin il continue là-bas et là-bas je vois des murs il y a peut-être il y a peut-être une grotte ou un campement quelque chose on va aller voir bon on est à l'endroit là où je voulais aller mais là là-bas il me semble voir une une cavité mais je n'en suis pas certain c'est toujours pareil de loin on croit voir des choses et quoi qu'il en soit là je vois des murs enfin des murs du moins des pierres empilées on va aller voir ça je veux détecter tout le tour comment tu veux aller fouiller tout ça quand on voit avec le satellite on ne dirait pas que c'est aussi immense mais c'est vraiment énorme quoi énorme allez c'est parti ah vous voyez où je suis il est arrivé en contrebas et là regardez mais c'est vraiment tout en haut de la montagne je je vous emmène avec moi mais vous allez voir ça regardez excusez-moi si je filme un peu mal parce que je tiens le piolet en même temps alors j'essaie de pas tomber parce que là si je tombe ça va être problématique vous voyez c'est quand même dingue alors là il y a un truc je comprends pas des ruines comme ça regardez-moi ça je vous montre ça parce que je déteste en même temps vous voyez c'est un un petit plateau avec des murs tout le long et là voilà pareil regardez voilà il y a des murs c'est quand même ouf c'est quand même dingue je me suis dit peut-être qu'il y a une grotte quelque part mais c'est quand même un endroit mystérieux ça continue là-bas bon à mon avis il n'y avait pas la végétation à mon avis ça c'était un endroit fortifié où il voyait en bas ce qui se passait on va voir là-bas bon j'ai la preuve maintenant qu'il y a des fortifications sur ce roc puisque il me semblait qu'il y avait bien chemin voilà je ne me suis pas trompé maintenant on va passer aux choses sérieuses on va aller là-haut et là on va moins rigoler ça craint allez c'est parti vous voyez regardez là on a bien on a bien d'autres murs ça veut dire que c'était certainement un chemin on va essayer de le suivre pour voir et on verra bien et on verra bien est-ce que vous voyez ce que je vois alors là il faut m'expliquer on y va je vais vous montrer ça parce que là j'ai huité mais le truc regardez où je suis quoi je suis de la ferraille depuis tout à l'heure il va falloir m'expliquer je comprends pas et là on a du grillage je demande ce qu'il faut là est-ce qu'il y a une ancienne mine il faut le savoir quoi voilà qu'il y a �� On va essayer de voir un peu plus clair là. J'ai cru que c'était une mine, l'entrée d'une mine, mais un abri, un abri pour je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit on arrive à mon objectif, ce roc là. Allez on va s'approcher, c'est parti, on y va ! Regardez-moi cet endroit ! Voilà, c'est ce roc là que je croyais que c'était des remparts. Mais finalement, ici, il y a carrément des remparts ! Il y a carrément des remparts ! L'église est en bas, mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'église soit en bas. C'est-à-dire qu'ils descendaient, finalement c'est le contraire ! Parce qu'en fait, quand on recherche bien sur l'histoire de cette église, malgré qu'on n'a pas grand-chose, il y a soi-disant un château, il y a soi-disant un château aux alentours. Mais alors, les ruines de ce roc là-bas me mettent sur la direction en fait, me mettent dans une direction, il y a des fortifications, des prémices d'une fortification, et ici, un roc énorme, et je vais vous filmer ça de suite. Là, il y a carrément un passage, vous allez le voir, on y va de suite. Là, regardez, tout est abandonné, regardez-moi ça ! C'est quand même des murs considérables quoi ! Et là, regardez, c'est vraiment en pleine Camerousse en fait ! On se retrouve en amont de l'église, avec des ruines comme ça. Donc on va monter au roc là-bas, et on va voir ce qu'il se passe quoi ! C'est pas possible ! Il y a une ancienne mine ou quoi ? Je vois des murs là-bas ! C'est chaud là ! Ah, il y a peut-être une mine ! Et là, oh merde ! J'avais cru voir des... une cavité ! Bon, on va fouiller la zone un peu, on verra bien ! Il prenait de l'eau ou quoi par là ? Je comprends pas là ! Je suis tombé sur un vieux chemin, où à mon avis, il y a longtemps que personne n'est venu ici ! Il va monter là-haut, hein ! Quelle galère ! Déjà, c'est ce roc qui m'intéresse là ! J'étais venu ici, exprès pour celui-là ! Donc on va aller voir ça ! Il n'y a pas de cavité ici ! À part en bas, il faudrait vraiment que j'aille de l'autre côté de la rivière, quoi ! Je vais sur le chemin, on verra bien ! On va continuer un peu et on verra où ça va ! Putain ! Bon ! On continue ! On va faire un peu à flan, là ! Et après, je pense qu'on va rentrer ! C'est compliqué ! Là, c'est assez bizarre, parce qu'il y a trois trous, là ! Bon ! Bon, mais rien de particulier, parce que... L'eau, elle vient pas d'en haut ! L'eau, elle vient pas d'en haut ! Allez, on continue un peu ! Et... Et on va redescendre ! Allez, c'est parti ! Allez ! Sur le chemin... Je viens de trouver un franc ! Un franc des années 60 ! Ouais, ce qui correspond à peu près à ces clôtures ! A peu près, ouais, ça correspond ! Parce que finalement... Je pense qu'il y avait du bétail en bas ! Dans les années 60, encore ! L'après-guerre ! Et petit à petit, tout ça, ça a été abandonné ! Voilà ! Donc, je l'ai pas vu en... En allant ! En montant ! Donc, c'est parfait ! Impeccable ! Je vous filme ça vite, ça veut le téléphone ! Donc... Un franc ! 1960 ! Parfait ! Vous voyez là... La semeuse... Elle s'efface... Légèrement, petit à petit ! C'est... Quand tu penses les pièces qui ont 400 ans... C'est logique qu'elles soient en moitié effacées, quoi ! Donc, allez, on continue ! Bon, là, je viens de trouver ça ! Certainement un bouton... Un bouton d'uniforme ! Je sais pas ce qu'il y a écrit... Hop ! M... I... U... Un truc comme ça ! Je sais pas exactement... Bon, ben voilà ! Et on continue ! Allez, c'est parti ! Bon, mais du coup... On est redescendu ! Et on est revenu... Je suis revenu là où il y avait... Là où on était venu au début, avec mon fils ! Voilà ! Juste au niveau du plateau ! Et du coup, on va continuer ici ! Voilà ! On va faire des... Des zigzags ! Et on verra bien ! Allez, c'est parti ! De toute façon, après on redescendra ! Et on... Directement... On sera... Je resterai... En flanc du roc ! De ce roc-là ! Puisque... Attendez, je me mets un peu... Voilà ! Donc, on va faire des zigzags ici ! Et ensuite... Le roc, là où il y a les... Les fortifications en haut ! Ben, du coup, on va... Je vais le descendre ! Carrément... Accoler au roc ! Pour voir s'il y a d'éventuelles cavités ! Et... Et après on descend, quoi ! Allez, c'est parti ! J'ai trouvé ça ! Une pierre... Je ne sais pas ce que c'est ! Donc, on est là ! On est au niveau du mur, là ! Regardez ! Le mur, il est là ! Le petit plateau, il est juste là ! Donc, on va continuer un peu ici ! Et après, on descend ! Bon, ben là, on est à flanc du roc ! En descendant ! On n'était pas passé par là, avec mon fils, pour redescendre ! On a séparé le vingtaine ! C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! On détecte vite fait, mais... tout ça c'est comment dire en appui donc on va pas on va pas insister et bon ça si vous prenez un peu plus vers la droite là vous voyez de suite l'humidité vous le voyez direct l'humidité est présente il y a carrément de la mousse sur le lier donc là ça veut dire directement que l'eau est présente l'humidité est présente donc potentiellement des grottes à flanc donc on va voir si en passant par là puisque en amont excusez-moi c'est vraiment chaud pour me tenir en amont c'est carrément les fortifications donc on va continuer par là et donc on va coller on va rester collé au roc et on verra bien puisqu'en haut voilà en haut il n'y a pas il n'y a rien quoi voilà donc on continue c'est parti pour l'instant il n'y a rien pour l'instant il n'y a rien alors le terrain est très très instable vous voyez les rochers c'est vraiment on bouge donc il faut être très prudent de ne pas se recevoir le retour d'un rocher sur le tibia sur le genou parce que de toute façon voilà ça va faire mal donc ce qui m'intéresse moi c'est de voir si vous voyez vous voyez comment c'est vraiment instable je vais aller voir là pour voir vous avez vu de la ferraille tout à l'heure et comme c'est très instable je me méfie là il y a des ronces alors bien souvent les ronces on peut dire bon il peut y avoir des cavités cachées le problème c'est que là je ne pourrais pas y aller je vais les contourner tout en faisant tout en étant attentif si je vois une cavité on va aller là on va voir si est-ce que je vois un amas d'humidité donc on va voir ça ce que je trouve mais j'ai pas de lampe alors le souci c'est qu'il y a un sanglier qui a détalé j'arrive de là il a détalé ici donc si je vois des marcacens je m'en vais de suite bon on va détecter on va voir déjà vous voyez c'est ah putain j'ai bien fait de venir là comme quoi vous voyez quand on est fatigué il faut continuer continuer je m'en doutais un peu parce que enfin je m'en doutais un peu le souci c'est que là c'est humide quoi voilà on est vraiment là dans un environnement humide et ça passe carrément alors les tout vous voyez il y a de la ferraille bon bon allez je rentre je suis désolé pour la lumière les amis 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 ça va qu'il y a une grotte j'ai peur qu'il y ait un sanglier je vais rester à flamme je suis désolé si j'ai pas de lumière je vais laisser ouf hmmm ah 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 Putain. elle a l'air balèze j'en reviens pas elle a l'air balèze il faut que je revienne il faut que je revienne avec une lumière elle est balèze j'ai jamais vu ça en fait j'ai peur que j'ai peur qu'ils reviennent mais je sens là-bas il y a les sangliers c'est obligé ça sale je sale le sanglier il faudra revenir avec une bonne lumière pas possible bon les amis je suis regardez devant la grotte excusez-moi parce que il y a un sanglier en fait je suis monté il y a un sanglier qui est sorti de là je vais partir parce que j'ai peur qu'ils reviennent donc il faudra revenir avec des lampes voilà j'ai ma lampe qui m'a lâché l'autre lampe je sais pas où je l'ai foutu donc j'ai que mon téléphone pour m'éclairer comme d'habitude voilà c'est toujours pareil de toute façon bon aujourd'hui on a pas découvert grand chose une pièce de 5 francs 1 franc 1 franc 1960 on a découvert un objet bizarre en bronze là donc du coup avec c'est les restes en fait d'une statuette on voit le pied voilà donc je sais pas qu'est-ce que ça représente il faudra que je vois s'il y a des inscriptions dessus j'ai trouvé un bouton pareil pour avoir les inscriptions dessus pardon et en fait voilà à flanc de ce roc on est descendu qu'est-ce que je trouve là cette grotte et il y en a une autre vous avez pu le constater en amont enfin en amont sur ce versant là-bas à côté de l'église voilà donc ce que je me dis c'est que l'église elle n'a pas été construite pour rien l'étymologie de cette église cela veut dire le taureau et le taureau donc quand on au niveau du des dieux du dieu égyptien le taureau c'est apis je crois que je me trompe pas voilà voilà c'est ça taureau sacré considéré comme la manifestation de dieu pétra et du soleil son culte remonte à l'ère à la première dynastie voilà donc ça peut être relativement intéressant de voir ce qu'il y a au fond de cette grotte sans compter que il n'y a pas le grillage en fait enfin le grillage la clôture puisque la clôture correspond dans les années 60 à peu près puisque le 1 franc 1960 correspond à peu près à ça ce qu'il y a c'est que ça a été complètement abandonné et le terrain le terrain par la même occasion pareil donc de toute façon on va revenir ici alors ou je reviendrai mon collègue ou je reviendrai tout seul je pense pas que je reviendrai mon fils parce que si jamais je dois me taper un sanglier c'est quand même dangereux je ne veux pas lui faire prendre de risques voilà donc je me tâte à revenir demain tout seul ou c'est chaud sans compter que ça empeste le sanglier dedans donc je sais pas mais à revenir pour faire un troisième épisode de cette église voilà et voir ce qu'il y a à l'intérieur toujours pareil bon mais j'espère que tout ça vous a plu moi je vais redescendre je pense pas que que je vais trouver d'autres choses et effectivement une fois qu'on aura exploré cette grotte monter toujours pareil à flanc de roc pour effectivement voir s'il y a une autre sortie j'ai pas senti de courant d'air donc on verra bien une fois qu'on y rentre bon mais voilà je redescends et si jamais je trouve quelque chose voilà je vous tiens au courant allez bye bye et à bientôt ciao ciao